Forrest Law Forrest Law est le fils de Marshall Law, un maître en arts martiaux ayant migré aux Etats-Unis pour faire fortune. Forrest grandit auprès de ses parents dans un quartier pauvre de San Francisco. Il est initié dès son plus jeune âge aux arts martiaux par son père alors qu'il est âgé de 4 ans. Son père participe au premier King of Iron Fist Tournament pour remporter l'importante somme d'argent promise aux vainqueurs. Il revient à la maison défait et bredouille, obligé de subir la misère jusqu'à ce que Yoshimitsu débarque accompagné du clan Manji pour distribuer l'argent qu'il a volé à Ganryu au quartier du jeune Forrest. La famille Law en profite pour se remplir les poches et Marshall en profite pour ouvrir le dojo dont il rêvait tant. Et ainsi s'assurer une meilleure situation financière ainsi qu'un héritage pour son fils qu'il désigne comme successeur du dojo. Ainsi l'entraînement de Forrest devient beaucoup plus sérieux. Peu de temps avant le 3ème King of Iron Fist Tournament, Forrest Law est devenu un jeune homme qui continue de s'entraîner au dojo familial. Il a alors 25 ans. Entre temps son père a ouvert un restaurant, le Marshall China. Forrest y travaille en parallèle de son entraînement. Ils reçoivent également des visites de leur ami Paul Phoenix qui les accompagne dans leurs entraînements. Un jour ce dernier vient au dojo de la famille Law, pendant que Marshall est absent. Forrest est invité à s'entraîner par Paul qui le fait monter sur sa moto. Bien que Forrest ne soit pas à l'aise avec ce genre de gros tocard aux commandes. Une fois la moto en circulation, Paul avoue à Forrest que son but est de l'emmener participer au King of Iron Fist Tournament 3. Forrest refuse catégoriquement car son père lui a formalement interdit de participer à des tournois. Mais Paul va essayer de le convaincre en lui disant qu'il est bien meilleur que son père, qu'il a des thunes à se faire etc. Dans le même temps, Forrest veut prouver à son père qu'il est son digne héritier. Donc il accepte et il se fait pigeonner en payant l'essence pour y aller ainsi que les frais d'inscription pour Paul et lui-même. Mais il finit par entrer du tournoi bredouille avec son père furieux qui l'attend à la maison. Forrest le sait, il a rendez-vous avec la chancla. Son père le punit en lui interdisant de participer à un quelconque tournoi l'année suivante. Bref, c'est vraiment la punition la plus utile du monde. C'est comme quand t'étais privé de console mais qu'on rallonge la durée de la punition d'une semaine. Mais bref, l'entraînement reprend. Et Forrest prouve que contrairement à ces deux schlags de Paul et Marshall, lui au moins il peut faire des backflips. Juste avant le King of Iron Fisterman 4, pour une raison inconnue, Forrest fait une fugue. Pendant que tout ce que son père a bâti s'effondre inexorablement. Que ça soit la chaîne de resto Marshall's China ou le dojo familial. Marshall est au bout du rouleau. Il tombe en dépression et noie le chagrin dans l'alcool. Ce qui est la pire chose à faire. Si ça va pas, il y a des numéros spécifiques pour vous aider. Touchez pas à l'alcool et aux drogues, mangez 5 fruits et légumes par jour, buvez de l'eau régulièrement, brossez-vous les dents et faites du sport. Ça vous aidera à aller beaucoup mieux, je sais de quoi je parle. Ceci était un message du gouvernement pour plus d'informations, allez sur comment-ne-pas-finir-comme-marshall-law.com. Mais revenons à nos moutons. Marshall était complètement finitôt. Mais comme le giga-chat qu'il est, il se reprend en main et d'ailleurs, j'en parle plus en détail dans la vidéo consacrée à son histoire. Le lien est dans la description. Mais pendant ce temps, cet abruti de Forrest est toujours en cavale dans les rues de San Francisco et dans une ruelle, il les rencontre et affronte Lily de Rochefort, la riche héritière d'un mania du pétrole qui était en quête d'adversaires. Elle bousille Forrest qui lui donne son invitation au King of Iron Fist Tournament 5. Après cette humiliante défaite aux mains d'une ado plus jeune que lui de 11 ans, non sérieusement mec, ressaisis-toi. Bon je le disais, Forrest qui est décidément un abruti, décide de voler la moto de Paul et comme il sait pas la conduire, c'est tout naturellement qu'il provoque un accident dont il sort grièvement blessé. Sa mère est informée de l'accident et elle en informe Marshall qui est devenu un clan d'eau au Japon parce qu'il a plus une thune pour rentrer chez lui. Non vraiment, cette famille est vraiment maudite. Encore plus que les Mishima. Du coup qui dit accident dit frais d'hospitalisation, dit obligé de participer au tournoi suivant, donc Marshall part au charbon dans les prochains tournois pour payer les frais d'hospitalisation de son idiot de fils. Paul se joue aux efforts financiers de Marshall, mais il se retrouve fortement endetté et contraint de vivre dans les quartiers pauvres de la ville. Depuis personne ne sait ce qu'il devient, son statut est encore flou. Et son histoire progressait lentement à travers l'histoire de Marshall et Paul, à qui il a rendu la vie bien difficile. Espérons qu'on en saura plus dans Tekken 8. En attendant moi je vous dis à la prochaine, salut !